Bonjour à toutes et à tous. On va parler de politique et des dernières mobilisations sociales et syndicales dans l'actualité avec notre invité Hugo Bernalicis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise dans la deuxième circonscription du Nord, à Lille. On vous connaît maintenant dans les médias, petit à petit, depuis plusieurs mois, depuis votre élection l'an dernier. Et vous venez nous parler de cette marche prévue demain à Lille, 14h30, au départ de la place des bus. C'est juste à côté de la gare Lille-Flandre, pour ceux qui ne connaissent pas. Faisons la fête à Macron. Alors l'un des députés également de la France Insoumise, votre collègue François Ruffin, a appelé à faire cette fête à Macron. Un grand débordement le 5 mai. Pourquoi anticiper ? Pourquoi vous aussi faire la fête à Macron, mais avec quelques jours d'avance ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'énergie militante en réalité à Lille, mais aussi dans plusieurs autres villes du pays. Vous avez peut-être remarqué qu'il y aurait quelque chose aussi demain à Marseille, à Montpellier, à Nancy. Ça a été annoncé hier, potentiellement à Nantes. À Paris aussi, il y aura des rassemblements. L'idée étant que cette marche qu'on fait le samedi 14 avril, demain, puisse être un point d'appui, justement, pour être encore plus nombreux le 5 mai. Évidemment, entre le 14 avril, entre demain et le 5 mai, il y a encore plein d'autres dates pour lesquelles on se mobilisera. Le 19 avril en interprofessionnel, ça c'est une date de manifestation et de grève, puisqu'on est en semaine. Vous avez le 1er mai, évidemment. Et puis aussi encore des dates prévues pour après, le 22 mai, vous avez les fonctionnaires qui se remobilisent à nouveau. Alors justement, vous ne craignez pas que la multiplication ainsi des dates, des rassemblements ne finisse par créer la confusion, ou en tout cas, créer une sorte d'essoufflement du mouvement ? Non, parce que la stratégie, y compris des cheminots qui sont en lutte à l'heure actuelle, c'est justement de se fixer dans la durée avec deux jours de grève par semaine. Vous l'avez vu, les gens commencent à le remarquer. En plus, le mouvement de grève qui est très suivi. Et donc, c'est un point d'appui, aujourd'hui, pour se mobiliser de manière unitaire, conjointe, commune, collective. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'enjeu aussi de cette date de samedi, de demain. Pourquoi un samedi, au fond, qui est plus une date de manifestation que de grève ? Puisque les grèves, c'est par définition plutôt en semaine, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent le week-end aussi. C'est pour faire en sorte que les gens puissent se retrouver, y compris... Moi, j'ai des copains et des copines. Ils ne peuvent pas faire grève parce qu'ils sont dans une petite boîte. Ils ne sont pas cheminots, ils ne sont pas fonctionnaires, ils ne sont pas à l'hôpital public, ils ne sont pas à Carrefour. Donc, ils ne sont pas dans une boîte qui est en lutte. Et par contre, ils sont d'accord avec le mouvement. Et ils sont très heureux qu'il y ait une date comme celle de demain pour pouvoir manifester aussi leur indignation face à ce gouvernement, leur colère, et puis apporter leur soutien à ceux qui peuvent lutter la semaine. Alors, vous évoquez un esprit commun, un esprit collectif. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, quand même. Par exemple, Philippe Martinez de la CGT ne participera pas à cette fête à Macron. Il ne veut pas de récupération politique. Vous comprenez cette décision ? Je trouve ça un peu dommage de la part de Philippe Martinez de fermer le rideau comme ça immédiatement. Après, vous savez, l'enjeu, c'est justement de ne pas retomber dans les chicaïas entre organisations syndicales, entre organisations politiques. Ce serait quand même plus simple si les syndicats étaient avec vous. Mais hier, à Lille, on a fait une conférence de presse pour appeler à la marche de demain. Vous aviez toutes les organisations politiques dites de gauche. Et vous aviez aussi des représentants de la CGT, des représentants de Sud Solidaire. Voilà. On essaye de faire ce rassemblement, cette unité dans l'action, de fédérer les gens, de fédérer les organisations politiques, les associations, les citoyennes, les citoyens. C'est ça, l'enjeu de ce genre de marche. Et je pense que, de toute façon, les gens n'attendront pas les consignes pour se mettre en mouvement. Et c'est ça aussi l'objectif. Vous parliez de débordement. C'est assumer. Nous appelons à ce qu'on soit débordé par la masse des gens qui s'emparent de cet objet politique qu'est la contestation à Emmanuel Macron, qu'on a appelé la fête à Macron. J'allais y venir justement de ce terme, le grand débordement, que vous appelez de vos voeux. C'est pas la révolution non plus ? C'est quoi exactement ce terme ? Écoutez, la révolution, ça veut dire qu'on changerait radicalement l'ordre établi des choses. Moi, je pense que ce serait une bonne chose qu'on sorte de la Ve République, qu'on désobéisse à un certain nombre de directives européennes, par exemple sur le rail ou sur la libéralisation d'autres services publics. Oui, je pense que ce serait bien. Mais c'est trop compliqué encore, pour l'instant. C'est pas que c'est trop compliqué. Ça se fait par étapes, petit à petit. Moi, ce que je souhaite, c'est que déjà on soit plusieurs centaines, plusieurs milliers demain à Lille, à Marseille, à Montpellier, à Nancy, à Nantes, à Strasbourg peut-être aussi. À manifester dans le calme, le débordement, ce n'est pas non plus la violence. Ah mais non, mais non. On ne parle pas de violence. Il n'y aura pas de cocktail Molotov dans nos manifestations. Il n'y aura rien de tout ça. Il y aura des gens qui seront contents, qui seront là même dans un environnement plutôt festif et joyeux, parce qu'on n'est pas là aussi pour faire la tête. On est là pour appeler à des jours meilleurs, concrètement, parce que c'est plus possible la baisse des retraites. C'est plus possible les conditions dans lesquelles on est soigné dans ce pays et les conditions dans lesquelles travaillent les personnels de santé. C'est plus possible dans les EHPAD. C'est même plus possible dans les prisons pour les surveillants de prison. Le ras-le-bol, il est généralisé. Vous avez peut-être même vu la manifestation des juristes en intersyndical, les magistrats, les avocats à Paris hier. Manifestation extraordinaire. Non, c'était avant-hier, pardon. Manifestation extraordinaire. Ce n'était jamais arrivé qu'il y ait autant de monde à Paris en train de se mobiliser. Moi, je pense qu'il y a tous les éléments pour qu'il y ait un grand débordement. Quand on dit débordement, c'est aussi se déborder soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc de la France insoumise. La France insoumise, elle toute seule, elle ne peut pas faire ce grand débordement. Tel ou tel syndicat, lui tout seul, ne peut pas non plus. C'est parce qu'il y a une conscience collective qu'il faut se mobiliser qu'on pourra arriver à faire reculer ce gouvernement et son président de la République. Alors, vous évoquez certaines corporations en lutte. Néanmoins, vous pensez que les Français, dans l'idée générale, l'opinion publique, sont prêts à se réveiller ? C'est ce que vous appelez, finalement, qu'on réveille les consciences un petit peu, et que les Français se mobilisent. Vous pensez que les Français, en général, sont prêts à se mobiliser ainsi ? Oui, je pense qu'il y a une large part des Français et des Français qui sont prêts à se mobiliser. Et en plus, il y a plein de points d'appui pour se mobiliser. Une date comme celle qu'on propose demain, on peut y venir parce qu'on s'oppose à ce qui va se passer sur le texte de loi Immigration et Asile qui passe la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On nous parle d'humanité en la matière alors qu'on fait la chasse aux migrants et aux migrantes, alors qu'on devrait mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage pour les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà une bonne raison encore de se mobiliser. Et se mobiliser suffisamment rapidement. Il y a les ponts du mois de mai qui arrivent, sans faire de mauvaises blagues, mais la coupe du monde de foot, bref, les vacances, autant de choses qui vont faire un peu stasser l'événement, non ? Je ne sais pas. On verra. Nous, on travaille avec ce qu'il y a de plus en plus de monde. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de points de lutte et que les gens sont de plus en plus mobilisés. C'est ce qu'on remarque sur le terrain. Là, après notre interview, je vais retourner du côté de la gare, entre la gare d'Île-France et la gare d'Île-Europe pour aller en soutien aux cheminots. Il y a des choses qui se passent tous les jours. Ça, c'est extraordinaire. Et surtout, tout le monde a des revendications qui sont en partie d'intérêt général. C'est ça qui est important. Les cheminots ne luttent pas juste pour le rail, ils luttent aussi pour une vision des services publics et donc de la République. Une vision de l'intérêt général. On ne peut pas parler de la COP21, par exemple, et après vous expliquer qu'on va fermer des lignes de train et qu'il faudra prendre la bagnole. Ce n'est pas possible. On se moque du monde. Et ça, les gens, ils le comprennent bien. Et c'est un bon argument pour se mobiliser. Faisons la fête à Macron. Donc au départ de la gare d'Île-France, juste à côté, la place des Buisses, à 14h30, demain, signataires de l'Appel du Nord. Alors donc, qui veulent se mobiliser contre la politique générale du gouvernement ? Merci, Gouvernalysis. Merci à vous. De être venu aujourd'hui, je le rappelle, député de la France insoumise dans la deuxième circonscription du Nord. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue, notamment vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage ST' 501